et bien aujourd'hui c'est le troisième jour de l'aventure donc je viens de quitter mon bivouac après avoir déjeuné au courant j'ai bien évidemment en fait j'ai sorti un peu par là bas derrière l'autissement alors aujourd'hui les priorités ça va être de me laver faut que je trouve absolument quelque chose et de charger mon téléphone chez quelqu'un ou dans un bar je sais pas parce que je trouve il me reste quasiment plus rien et pour contacter ma famille et des amis c'est quand même plus sympa donc il est assez tôt là il doit être 7 heures même pas le soleil se lève c'est cool et ben voilà c'est parti là il me reste quelques kilomètres pour aller à avignon il ne faut pas rester grand chose 5 6 et puis voilà bon ben à tout à l'heure sur la route ah sympa joli joli ça fait plaise bon il y a toujours autant de vent franchement c'est bien sympa bon 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 Bon, on découvre plein de choses le long de la route, c'est super, ça fait plaisir à voir, c'est des veilles Bugatti, terrible, magnifique, magnifique, pas mal la Mc&Peace, magnifique, waouh, ça doit être sympa ça, magnifique, il n'y a pas d'autre mot, putain, autant de bovéquer l'ensemble d'un coup, allez chauffeur, c'est un champion, il fait tourner la manivelle, une Lagonda, même pas je connais, c'était, austin, joli, Lagonda encore, bonjour, magnifique, autant de beaux véhicules là, ensemble, elles sont belles, putain, celle-ci là, toute grand-mère, Alvis, mais c'est des trucs je connais même pas, enfin on connaît plus tout ça, c'est vraiment vieux, Amilcar, pareil, c'était français ? Ah ouais, Amilcar c'est français, Bugatti c'est français, magnifique, super, ça fait plaisir, bon ça fait un moment que je traîne sur Avignon là, il y a plein de choses à filmer, c'est super sympa, et du coup bah là il va falloir que je m'active un peu hein, ouais, c'est excellent ! Et bien enfin, on a réussi à trouver une carte SD, tout ça pour avoir des souvenirs les amis, c'est cool ! Bon bah là je vais Arles, et bien je vais continuer à descendre direction la mer ! Bon et bien nous voilà dans le centre de Arles, ça fait un petit moment que je tourne là, je vais aller à l'office de tourisme, je trouve pas la sortie pour aller dans la bonne direction, soit port Saint Louis, soit, et bien à Sainte Marie de la Mer ! Et bien la salle des fêtes municipales, l'entrée elle pète ! Bon bah Arles ma foi, il y a des jolies choses à voir, tous les 10 mètres je m'arrête, faire un petit bout de vidéo, c'est joli ! Bon je vais y arriver, à l'office de tourisme ou pas ? Ouais, il y a le panneau là-bas ! Bon changement de cap, au final, port Saint Louis, bon a priori y a pas grand chose à voir, et si c'est pour profiter d'une petite portion de piste cyclope, ça sert à rien ! Du coup je pense que je vais aller à Sainte Marie de la Mer, et déjà c'est bien plus joli et réputé, donc voilà, ce sera mon petit pèlerinage ! Donc direction Sainte Marie de la Mer, et en plus il y a l'abbaye de Mont-Mazou ! Bon bah, la sortie de Arles, super ! En dessous l'autoroute, magnifique ! Ça fait un peu glauque hein ! Plutôt, personne ! On se croirait dans un film d'horreur ! Et nous voilà en Camargue ! Yes ! C'est cool ! Moi je pense que c'est des rizières ! Bon y a du monde sur la route, c'est le bordel ! Il est midi, c'est l'heure où tout le monde rentre ! Allez, à tout à l'heure ! Eh bien, petite halte au mât de la Pampa, pour remplir la gourde, j'ai rien trouvé sur la route ! Et puis me reposer un petit peu, parce qu'il doit être midi et demi, une heure ! J'ai mangé un petit bout, tranquille ! J'ai pas sorti le réchaud parce qu'il y a trop de vent hein ! Et puis de me rester aller 30 km avant d'arriver à Sainte Marie de la Mer ! Yes ! C'est les copains ! Je suis content ! Yeah ! Je suis content ! Ça c'est la Camargue. Aigue morte ? Non, un autre jour plus tard. Yo, les premiers taureaux de Camargue que je vois ! Bon, j'espère qu'on les voit la vidéo. Normalement ils sont plein centre là, ils sont tous par terre quasi en train de se... Il fait trop chaud là, pour charger. Bon, j'en peux plus la route, il me reste 14 km avant d'arriver à Sainte-Marie-de-la-Mer. Alors, ils ont fait une voie de vélo le long de la route, magnifique, du bruit de bagnole toute la matinée. Enfin là, il doit être tard maintenant, il doit être deux heures au moins. Voilà, ça va le faire. Il est là ! Ils sont où les taureaux ? Ils sont là les taureaux ! Là ! ils sont là ! Et voilà les flammes en rose, la Camargue, ça ment pas, c'est sauvage, c'est magnifique. On y est, il y a du monde. C'est l'entrée à la Sainte-Marie-de-la-Mer les gars. Sainte-Marie-de-la-Mer les gars. Et voilà, enfin la mer, à la Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc c'est bien cool, je suis content. Je crois que je restais un jour ou deux dans les parages, visiter et puis m'en poser. J'ai des petits signes de faiblesse là au niveau de la jambe gauche. Donc la cheville et un peu le genou, ça faisait beaucoup de kilomètres accumulés en peu de jour. Mais bon, voilà, c'est cool. Derrière moi, la ville et la cathédrale ou la citadelle. Enfin, c'est rien, l'église. L'église. Voilà, il y a plein de gypsy, de manouches, de gitans. A priori, bientôt, ça va être les Sainte-Marie. J'ai eu droit à la petite médaille. Ouais, c'est sympa, c'est important. Voilà, les gens ont bien voulu que j'aurai chez eux. Ils sont super sympas. Ça fait super plaisir. Trop sympa. Du coup, ils me proposent même de rester demain si je veux. Et ça m'arrange bien. Je vais me reposer un peu. Moi, je leur ai proposé en échange de faire des travaux s'ils ont besoin. Parce qu'il y a pas mal de trucs à faire, a priori. Donc voilà, comme elles veulent. Bon, ça ne me dérange pas. C'est super sympa. Donc je suis super bien. Je viens de prendre une douche. Ça fait du bien. Moi, je dis Clare Postel. Bien les amis, bonjour. Aujourd'hui, c'est le quatrième jour de l'aventure. Et je suis donc chez Nathalie et sa maman qui m'entueille hier soir. Là où je n'ai plus quoi de mon temps. C'est tout mon bordel. Et voilà les amis, je suis avec Atika. Au Mas de l'étang. Au Mas de l'étang. En Camargue. Super accueil. Vraiment très gentil. Et bien je souhaite à tout le monde de venir passer un petit séjour ici. Voilà. Merci. Vous serez super accueilli. A bientôt. Merci. Là, je suis en train de marcher avec le vélo. Parce que je suis face au vent. Au final, je suis parti de Harle. Pardon. De cette marée de la mer. Et je vais en direction de Harle. Là, face au vent. Et là, je pédale dans la semoule. Et c'est en train de flinguer les genoux. Donc j'alterne marche et vélo. Je prendrai un peu plus de temps. Et voilà. Je ne sais pas si vous entendez, mais ça souffle encore pire que les autres jours. Terrible. Mais bon, tout va bien. J'ai encore du temps devant moi. Il me reste 28 km avant d'arriver à Harle. Ça va être long. Mais c'est bon. C'est la vie. C'est la life. Voilà les amis. Eh bien, je vous reparle. Voilà, j'ai trouvé un endroit où me mettre à l'abri du vent pendant deux minutes. Histoire de me reposer un peu les oreilles. Et puis les gens ont fait tout. Le temps de manger quoi. Et... C'est une ancienne boîte de nuit a priori. Il a dû se passer des trucs pas sympas. Scellé par la gendarmerie nationale. Tommage. Voilà. Donc, dès que je sors la tête du bâtiment. Je ne sais pas si on entend. C'est clair et net. Et voilà. Encore du vent. Bon, ça se coud très fort encore. On peut le voir là. Ça se coud, ça se coud. Il y a du vent. Bon, ben... Ben, y aller tranquillement. Alors, chemin faisant, je commence à me dire que je vais peut-être rester sur Arles ce soir. Si je ne suis pas arrivé aux heures propices pour prendre un train et remonter à Grenoble. C'est pas grave. Demain ou après-demain. No stress. Eh ben voilà. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Eh bien voilà les amis. Fin de l'aventure. Je suis arrivé pratiquement chez moi. J'ai dû prendre le train. Et bon, ben là, à chaud, les premières impressions sur ces quatre jours de voyage. Pas la rue Sainte-Marie-de-la-Mer. Relativement, dans la globalité, cool. J'ai bien aimé et je referai, mais sur d'autres destinations. Bon là, à chaud, j'ai trop de trucs en tête. Je referai un debriefing plus à froid. Que ce soit sur le matériel, sur l'itinéraire, sur beaucoup de choses. Je vais essayer de lister tout ça et puis vous tenir au courant. Et sur l'état physique aussi. Voilà. Bon ben, sur ce, je vous dis suite au prochain numéro. Allez, ciao, ciao. casOliveau. Bon就是 ça. Bênis père. Là, c'est